L'enjeu sur ce match c'est aussi le classement mondial. Guillaume Bianchi qui défend des points sur cette épreuve de Coupe du Monde de Paris tandis qu'Alessio Focconi l'année dernière n'avait pas eu le résultat attendu donc il va forcément gagner des points et remonter au classement mondial. L'attaque de gauche, il allume seul de toute façon Bianchi sur cette action. Il va y avoir beaucoup de recherches de fer, de jeux de lames entre ces deux tireurs. C'est dans leur esprit, dans leur jeu. Et l'attaque directe d'Alessio Focconi. Bianchi qui presse. Il y avait une bonne discussion entre les deux hommes. Il y a eu un bal échange entre les deux. Il n'était pas loin. Allez la parade. La parade riposte, en coup lancé dans le dos. Magnifique d'Alessio Focconi. Regardez, l'attaque part de gauche. Il écarte le fer et il touche dans le dos. Ça semble facile comme ça. Des heures de travail, des années de travail par rapport. C'est comme ça qu'on reconnaît un très bon esprimeur. Quand l'escrime a l'air facile, c'est que l'escrimeur est très fort. Et celle-là, elle était pas mal aussi. La réponse de Bianchi. Et l'attaque est partie de droite. Le rythme est étonnant parce que c'est... On dirait qu'il ne va pas très très vite. Et puis il avance doucement. Focconi, il est là, il est là. Et puis, bip ! C'est vraiment pour moi une de ses plus grandes qualités. Le changement de rythme chez Focconi est vraiment impressionnant. Il est capable d'accélérer et de devenir très explosif. Alors, attention à ce que ça ne lui porte pas préjudice quand il accélère. Ne pas commettre des erreurs que son adversaire ferait sanctionner rapidement. Et encore une fois, la prise de fer. Vous avez prévenu, il y aurait beaucoup de recherche de fer et de contact de lame entre ces deux tireurs. Ça lui permet de prendre la priorité, en fait, de taper la lame de son adversaire. Alors que là, il faudrait remettre le fil de masque de Bianchi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand il tape la lame, c'est pour rechercher la priorité. On considère que s'il écarte la lame de son adversaire, c'est qu'il est en train de porter une attaque. Et là, il tape, il tape, il tape, et à un moment, il tape et il attaque. Exactement. Donc, s'il y a plusieurs recherches de fer, c'est celui qui va porter l'attaque qui aura la priorité. Voilà, on tape, on tape. Ça, c'était une parade, par contre. Et après, il y a eu la parade, oui. Voilà. 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 Il y a parade, riposte, finalement. Elle a été longue à aboutir, cette riposte. Mais elle est là. Et ça fait 5-3. Et un rythme totalement différent du rythme de la première demi-finale. Plus d'échanges sur cette deuxième demi-finale. Les deux tireurs construisent beaucoup plus lentement leurs attaques. Plus de réflexion. C'est très bien fait. Et on va voir une petite prise de fer de la part de Focconi au début de l'action, qui après vient de terminer. Il vient chercher son bras rené. Il est capable d'aller chercher des cibles un petit peu compliquées, ce Focconi. Je pensais qu'il avait écarté la lame de son adversaire, mais non. Pas de parade. Et là, par contre, il a été un petit peu trop optimiste. Il fallait soit parer, soit faire passer la lame de son adversaire. Il a peut-être été un peu surpris par l'explosivité, la prise de décision exactement de Focconi. Focconi qui demande à ce qu'on fasse attention au masque de son adversaire. Pour rappel, le masque, la tête, est une surface non valable et on ne peut pas s'en servir pour cacher la surface valable. Donc vous voyez des juges de main et des juges de faute en bout de piste qui sont là pour signaler si le bras ou la tête substitue la partie valable. La parade encore qui est restée coincée dans la voie là. Magnifique touche d'Alessio Focconi. Regardez, il écarte la lame de son adversaire. Ici, il attend, il attend et voilà la riposte. Et l'attaque est directe. Et elle touche. Il fait des choses simples mais vraiment efficaces. Il surprend, surprend, il change. Un coup une parade et puis là, on n'est plus du tout dans le même timing, dans le même rythme. Il va directement sur son adversaire et il le surprend. Et là, Bianchi qui essaie de mettre du rythme. Par a riposte encore, la même que tout à l'heure. Il est très très fort sur ce match, il est vraiment impressionnant. Et Bianchi qui change de fleuré alors. Oui, mais il peut changer tout ce qu'il veut là, à mon avis. Le problème, il n'est pas là. Oui, alors je pense qu'il s'en sert pour casser un petit peu le match. Ah mais il vient donc, c'est des 4 de suite là, donc il faut y coper. Alors le matériel est testé avant les matchs, pour ne pas perdre de temps à refaire les tests, le poids, etc. Il y a des règles qui sont précises sur le matériel. Le pressing de Bianchi, attaque non valable. Ah, superbe encore une fois. Magnifique. C'est une leçon d'escrime que nous offre Alessio Focconi. Voilà, il s'est un petit peu précipité, Bianchi a voulu le sanctionner en raccourcissant et en cassant la distance. C'était bien joué de la part de Bianchi, c'est non valable malheureusement pour lui. Pas de touche. Et c'est rendu de la part de Focconi, qui vient casser la distance sur la précipitation de Bianchi. 12-4. Et un petit tampon au passage. Ça peut arriver. Voilà, ça va être difficile pour Bianchi. Je ne vois pas trop comment il peut inverser la tendance. Et puis il n'aura pas la chance ou l'occasion d'aller prendre des conseils auprès de son coach, puisque le match entre deux Italiens, en tout cas entre deux personnes d'une même nation, les entraîneurs ne viennent pas, logiquement. En tout cas, c'est la règle qu'ils ont appliquée, c'est la règle de l'équipe de France. Et la même... Ah, il avait pourtant, il avait presque, presque réussi sa prise de fer. Focconi. 19 secondes. Avant la fin du premier tiers-temps. Alors on va voir comment ils vont se comporter pendant la pause. Dans quelques secondes. Il a peut-être essayé de surprendre Bianchi, non ? Il n'y arrive pas. Il a l'impuissance de Guillaume Bianchi. On va à la pause. Une minute de pause pour tous les deux. Et une réflexion à mener pour Guillaume Bianchi. Que faire pour remonter cette touche à Alessio ? Focconi, qui pour l'instant est solidement installé dans l'antichambre de la finale. où il affronterait Tommaso Marini. Focconi et Bianchi se sont rencontrés à trois reprises ces douze derniers mois. Et pour l'instant, Focconi mène deux victoires à une. C'était serré à chaque fois, des 15-14, des 15-13. Là, ça l'est moins. Donc, pour le moment, ça déroule pour Alessio Focconi. Alors, à mon avis, ils sont dans deux... Enfin, à mon avis, c'est une certitude même. Ils sont dans deux états d'esprit totalement différents. Focconi, il faut qu'il reste sur son schéma de jeu actuel. Bianchi, il faut qu'il fasse un petit peu table rase de ce qui s'est passé sur la première période. qui se remobilise. On va repartir dans ce deuxième tiers temps. 12-5 pour Alessio Focconi, qui va aller marquer ce week-end de précieux points dans la course à la qualif olympique. Et tout de suite, Focconi qui prend les devants, le pressing. Et là, il l'emmène à reculer. Il l'emmène à faire vraiment ce qu'il veut. Il attaque de loin, non valable. Oui, il contrôle la partie Focconi. Il presse légèrement Bianchi et il attend. Il attend qu'il porte une attaque pour pouvoir le contrer et faire une parade qui lui a... Une de ses parades qui lui ont si bien réussi depuis le début de la demi-finale. C'est belle celle-là. Il s'est glissé en vitesse autour de la lame. Et la même pour Focconi, qui n'est plus qu'à deux touches de la finale du CIP. Il a trop cherché le faire. On fait des erreurs. Il allait demander la vidéo. Mais c'est vrai que l'arbitre a bizarrement donné sa touche. Et ça fait 14-6. Il commençait déjà à dire non, non, vous regardez la vidéo. Non, non, mais la touche est pour vous, M. Focconi. Donc tout va bien. 14-6. Guillaume Bianchi n'a rien dit. Je crois qu'il a dû lui mettre 3 ou 4 touches comme ça, cette parade coupée dans le dos, là. Il allume non valable, mais c'est pas passé loin. Non. Et la parade riposte. La parade riposte. Magnifique. Alessio Focconi est en finale du challenge international de Paris. Challenge Mazars. Et il retrouvera tout à l'heure son compatriote, Tommaso Marini, le champion du monde en titre. Voilà, une belle opposition en perspective. et assurément un beau champion pour cette épreuve de coupe du monde. On aura un beau match pour cette finale. On va passer là sur les épreuves de fleurs et dames, les demi-finales. Donc ne bougez pas, ne nous quittez pas. Ça va arriver très vite. D'accord. On va passer là pour la nouvelle épreuve. Comment le felt a la chante ? N'a pas la chante, tu vas pas souffler. C'est très long. C'est ça, c'est très long. D'accord, pide que le fait. C'est très long. À cause de l'Eau. Plus vous avez la chante. On a vous-même. Et vous avez l'impression, Et vous avez une chante, plus, messeux.